Carbone, Spirito, les Guérini, Zampa, le Belge, des noms qui frappent les esprits. Des voyous, des truands, pas n'importe lesquels, eux, ce sont des caïds. Dans mon taxi, je navigue, Marseille, ses impasses, ses quartiers chics. Au hasard d'une course ou d'un client, au moment où je m'y attends le moins, je croise une image du passé, un souvenir lointain, comme un écho de la noire légende des parrains de la côte. Musique Antoine et Barthélémy Guérini, leur règne sans partage sur le milieu marseillais va durer plus de 20 ans. De 1945 à 1967. La saga des deux frères commence en Balagne, dans le nord de la Corse. Ça part d'une famille, en fait, qui est mon grand-père, qui est bûcheron, et de six garçons, et de deux filles. C'est quand même très dur, c'est le réveil à 5h du matin, le travail du vrai bûcheron. Antoine Guérini, né en 1902, près du village de Calenzana. Barthélémy Guérini voit le jour six ans plus tard, en 1908. Le quotidien sur l'île est très dur. La famille du bûcheron de la forêt de Bonifato vit dans la misère et le dénuement. Et puis, il y a une forte personnalité du grand-père qui met, comment dirais-je, les enfants, enfin l'aîné. L'Antoine est contre l'autorité du père, et puis ça, ça mène à une révolte qui veut partir de l'île, et ça les amène sur le continent. Les Guérini, je crois, sont partis comme les autres. Ils avaient un devoir, c'est la réussite. Parce que dans toute migration, on doit forcément aboutir à une réussite. Ça, c'est fondamental. Et puis, ils veulent faire leur Iliade et leur Odyssée de ce qu'ils ont rêvé, puis ils y arrivent. Partir, c'était s'installer à Marseille, parce que c'est là qu'il y avait d'autres calenzanés qui étaient déjà fixés. Le panier lui-même ressemble à la Corse. C'est sans problème. Les chaises devant les portes le soir, comme on dit, ils se sont retrouvés dans des petites rues. Ils n'étaient pas des grandes envenues. Ils ont retrouvé les petites rues de villages ou de petites villes à Jacques-Sueux. À Jacques-Sueux, maintenant, ça a changé, mais il y a 30 ans en arrière, c'était un village aussi. Ils arrivent dans un Marseille où Carbon et Spirito sont en fait les maîtres de Marseille. Dans les années d'avant-guerre, c'est Simon Sabiani, élu de la droite nauséabonde qui dirige Marseille. Les truands Carbon et Spirito maintiennent le voyou Sabiani au pouvoir. Confrontés aux deux caïds déjà en place, les Guérinis jouent la diplomatie. Tant que les deux frères corse se cantonnent à la prostitution, leurs activités sont tolérées. Par tradition familiale, Antoine et Mémé soutiennent les socialistes. Au milieu des années 30, l'arrivée de la gauche aux commandes de la ville leur permet de bénéficier d'entrer dans le monde politique et administratif. Ils vont embaucher leurs parents et amis corse dans les services municipaux. Ils étaient conscients qu'ils étaient dans la marginalité et qu'il ne fallait pas entraîner les autres. Ils disaient toujours aux petits-enfants « Va à l'école parce qu'un jour tu t'en sortiras, tu seras un monsieur ». Ça c'était important parce que même les Guérinis étaient bien conscients que le vrai symbole de réussite c'était la fonction publique, le col blanc. En plus de ça, ils avaient des relations. Donc, ils arrivaient à faire passer, à faire enquiller quelqu'un dans les services des douanes, dans la mairie, etc. À faire embarquer les gens sur les bateaux aussi. En 1936, les Guérinis se lancent dans le racket. Ils prennent le contrôle d'une collection de bars et de maisons closes. Spirito enrage. Carbone, lui, joue l'apaisement. Cet équilibre fragile perdure jusqu'en 1939. La position des Guérinis durant la période troublée de la guerre de 40 se révèle complexe. Antoine est en affaire avec l'occupant. Mémé complote du côté de la résistance. Moi, j'en ai jamais entendu parler des Guérinis pendant la guerre, après la guerre. À un certain moment, il y a eu les Guérinis qui avaient fait de la résistance. J'ai entendu dire qu'il y avait, dans le milieu, il y avait ceux qui avaient choisi la résistance et ceux qui avaient choisi la collaboration. J'ai entendu dire que les Guériniens avaient choisi la résistance. Maintenant, je ne connais pas la résistance. Le clan joue simultanément sur deux tableaux. Antoine n'est pas exactement un collabo, mais son attitude a resté très ambigüe. La résistance ici a été quelque chose de très très fort. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. C'est bon. Et pour tuer des gens, ce n'est pas spontané quand même. Donc c'est sûr que le recours aux gens qui n'ont pas froid aux yeux pour tuer, ça aide. En plein cœur de la guerre, une tragique histoire d'amour vient bouleverser la vie et le destin de Mémé Guérini. Mon père, à un moment donné, va chercher sa compagne donc Renacia en Corse. En fait, ils fuient tous les deux. Ils sont amoureux, les familles ne veulent pas. C'est un genre capulé et montégu, leur histoire. Et ils ne veulent pas, les parents, que ces jeunes gens s'épousent. Ils voulaient l'épouser donc Renacia. Et par désespoir, ils s'en vont. Ils prennent ce bateau, le Bonaparte, qui a une sacrée histoire parce qu'il y a eu je ne sais plus combien de morts. C'est des Italiens qui l'ont pris pour un bateau ennemi et ils l'ont torpillé. Et la jeune fille, évidemment, s'est noyée sous les yeux de mon père. Il a pu survivre, mais il n'a pas pu sauver la femme de sa vie. Donc désespoir intense qui le plonge encore plus dans la résistance en essayant de prendre la balle perdue. Et ils rencontrent à ce moment-là Gasson de Fer. Et là, tout le périple de la résistance avec le groupe combat qui est institué, le groupe de Joseph Lefou, la délivrance aussi de certains quartiers de Marseille, enfin tout ça. Il s'est passé à ce moment-là des cousinages inévitables qui ont eu leur ombre portée pendant longtemps parce que vous ne vous débarrassez pas comme ça au lendemain des gens, ce n'est pas des mercenaires que vous mettez sur un bateau et ils repartent. Aout 1944, c'est le débarquement de Provence. Marseille est libérée. Gaston de Fer et les forces de résistance prennent le contrôle des administrations et de la presse locale. Les Guérinis s'alignent dès le début dans le sillage de Defer. Les luttes politiques pour la reprise du pouvoir se développent. Jean Tristofol, un communiste, devient le maire de la ville. Tout était à refaire, tout était à reprendre. C'était partout des chantiers extraordinaires et tel chantier qu'on faisait appel à la population et la population elle-même participait. Ah, des ennemis ! Oh, oh ! Oui, ça ne manquait pas. Il est bien évident que les communistes n'avaient pas que des amis loin de là. Donc Gaston de Fer socialiste, c'est l'époque où les socialistes et les communistes se tuent. Ils prennent des cailloux sur la tête, ça y va, un coup de mitraillette. C'est pas ce que... Non mais aujourd'hui, les gens y croient, non, non, c'est pas l'Assemblée nationale le mardi après-midi, ça n'a rien à voir, c'est physique. Leurs concurrents carbone et spirito désormais hors jeu, les guérignis règnent en maître sur le monde de la nuit. Le jour, ils aident les socialistes en difficulté à mater les révoltes syndicales et la grande grève de 1947. Supposons aujourd'hui qu'il y ait de faire à Marseille. Ils ne voudraient pas voir les gens du quartier nord venir lui casser les couilles. Bon, là, peut-être qu'il leur donnerait un peu de pognon aux associations pour pas que... Mais en même temps, ils diraient au voyou, règle-moi ça. D'un coup, on entend des cris et des chants à l'international, à la marseillaise. Qu'est-ce qui se passe? Et la foule, disons, avait démoli toutes les boîtes de nuit. Et c'est là qu'après, on a appris par la presse que les guerrines, enfin, il y en a qui disent que c'est guerrines ou ceux qui se trouvaient là-dedans, ils ont tiré sur la foule, enfin, la foule, sur les jeunes qui cassaient les boîtes de nuit et qu'ils ont tué le jeune Vincent Boulin. Après, la presse s'en est emparée, il y avait fait des obsèques, je dirais pas national, mais en fait. Mémé capitalise sur son passé de résistant et sur sa croix de guerre. Le plan Marshall et la position stratégique de Marseille comme port méditerranéen en eau profonde sont une aubaine. Les deux frères passent à la vitesse supérieure. Antoine et Barthélémy vont mettre ces années de reconstruction à profit pour se constituer un empire jusque-là jamais vu dans l'univers du banditisme français. Oui, on sait que c'était Antoine qui était l'homme à la fois de la stratégie, c'est-à-dire les opérations juteuses, et surtout ce qu'on pouvait appeler quand même aussi le véritable juge de paix du milieu. C'est-à-dire quand il y avait un gros différent entre des bandes rivales à Marseille, c'était Antoine qui intervenait. Antoine, un homme content de lui, sûr de lui, je vous dis, assez réservé, assez condescendant lorsqu'il s'adressait aux uns et aux autres, toujours courtois, mais rien à voir avec son frère, pas du tout cette espèce d'exubérance, cette espèce de joie de vivre qu'il manifestait à l'égard des femmes qui venaient lui rendre visite, etc. Antoine était plutôt un type assez froid, distant, alors que Mémé, tout le monde le connaît, tout le monde l'aimait bien, et donc j'ai connu Mémé aussi à cette époque-là, et quand il venait sur Paris, évidemment, on faisait la fête ensemble. Véguimont était beau, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis fasciné par ces gens-là qui parfois même sont éminemment sympathiques, qui par leur conformisme aussi, c'est-à-dire les familles vont à l'église, ils vont à la messe tous les dimanches, et donc on se dit bon, ils sont rentrés, j'allais dire, pas dans les ordres, mais dans l'ordre bourgeois, si vous voulez. Pour ce peuple de Marseille, il y a besoin de s'identifier à des personnages hors du commun, issus du peuple aussi, partis de pas grand-chose ou de rien en tout cas, et qui sont arrivés à un certain degré de fortune, voire de puissance, une puissance occulte plus supposée que réelle d'ailleurs, qui va permettre à des tas de gens de rêver. « Gaston de Fer, déjà pendant la dernière guerre mondiale, mon père lui a sauvé deux fois la vie. Pas mon oncle, parce que mon oncle et de Fer, ça allait pas du tout. Mais il ne l'appréciait pas, et de même pour Gaston de Fer, non. » La seule question à se poser, me semble-t-il, c'est la suivante. Est-ce que ce sont les politiques qui arrivent à maîtriser le milieu ou le milieu qui maîtrise les politiques ? De l'époque où j'ai vécu à Marseille, je prétends que c'est le milieu politique qui maîtrisait le milieu. Le milieu politique, c'était Gaston de Fer. « Il y avait des rapports très étroits entre eux. Par exemple, il venait à la maison au 34 rue Sénac. En fait, des fois, pour parler vulgairement, ça gueulait pas mal. Ça gueulait pas mal. » Protégés, intouchables, les Guérinis peuvent inquiéter et trafiquer en toute impunité. Les prostituées se comptent par milliers. Le clan Guérini approvisionne près de 250 établissements en France et en Afrique du Nord. « La prostitution, elle était organisée, réglementée. Les maisons clos étaient, elles étaient, elles s'appelaient maisons de tolérance, elles étaient tolérées, elles étaient plus que tolérées. Elles étaient officiellement existantes. Et par conséquent, le fait d'avoir en sous-main des intérêts dans ce genre d'établissement, les gens ne considéraient pas ça dans l'ensemble, ne considéraient pas ça comme particulièrement monstrueux. À l'époque, c'était 5 francs, la passe, si je me rappelle. Putain ! Quand vous avez 15, 16 piges, il faut y aller, hein ? On m*** pas tous les jours avec n'importe qui. Puis il y avait, dans ces endroits-là souvent, on y allait parce qu'il y avait des belles femmes. Les trafics quant aux gens rapportent des fortunes. La contrebande de cigarettes donne lieu à des affaires mémorables, comme l'arraisonnement du Combinati, un cargo bourré de cigarettes américaines dont la cargaison disparaît dans la nature. Le Combinati, c'était à la fois tragique et drôle parce qu'il y avait tellement de personnages du milieu qui avaient affaire avec ça qu'à un moment donné, on ne savait vraiment pas trop où ils étaient, Antoine et mon père. Je voyais des personnes, enfin, des gardes du corps partir la nuit, revenir le matin avec des cartouches de cigarettes comme ça, toutes trempées. Bon, les cigarettes, c'était folklorique. Les truands osent tout. L'affaire des bijoux de la Béguemme où la Gacane et sa femme se font dérober une fortune en pierre précieuse fait les choux gras de la presse. Toutes les affaires criminelles importantes de cette époque gravitent autour du clan Guérini. Eh oui. Sauf que, malin, Antoine et mémé n'y sont jamais directement impliqués. Au début des années 60, les deux hommes sont à leur apogée. Leur carnet d'adresse est incroyable. La rue Sénac et leur quartier général. Antoine y tient une boîte prestigieuse, le Versailles. Passage obligé pour toute la jet-set locale. À l'époque, l'entrée principale était là-bas, en face, juste en face de la grande montée d'escalier. Donc, c'était l'entrée, les vestiaires étaient à la droite. Et puis là, on est entrés dans la grande salle. Là, voilà, à la place, vous voyez, des escaliers, des rampes, c'était à peu près par là, un orchestre. huppé avec des bougies, le comptoir n'était pas du tout moderne comme ça. C'était très beau, c'était avec beaucoup de produits de luxe. C'était quand même un établissement très classe. C'était l'endroit huppé et puis c'était l'endroit dont vous connaissez les connaissances et les fréquentations de tous bords de la famille Guérini et donc, ils recevaient en priorité leurs amis, les amis des amis. Toutes ces paillettes ne sont qu'une façade. L'envers du décor est beaucoup plus glauque. Cette buique a elle aussi servi au trafic de la drogue. Immatriculée en Turquie, elle fut repérée par la police alors qu'elle stationnait sur le parking de la Bourse à Marseille. S'agit-il de contrebandits amateurs comme le prétendent les trois inculpés ou bien d'une véritable organisation comme le laisse supposer la saisie de 30 kilos de *** au début d'octobre ? L'enquête en cours s'efforce de l'établir. Les fabuleux profits générés par le trafic de drogue et l'émergence de la French Connection attisent les envies. La tentation est grande et les relations proches avec des cadors du grand banditisme comme Lucky Luciano facilitent les échanges. Le milieu se lance dans le commerce de l'***. Nous, on n'a jamais déjeuné, dîner, drogue. Non. On n'a jamais mangé de ce pain-là. Bon, Antoine, c'était différent, c'était le chef de famille, il faisait ce qu'il voulait. Mais Guérini était dans la ***. Il était si bien d'ailleurs que à un moment donné, il avait proposé aux agents américains qui étaient un poste à Marseille à l'époque de racheter toute... Il leur avait dit « Preniez-moi la cam', je vous la vends, vous me la rachetez et on n'espérit plus rien aux Etats-Unis. » Ce n'était pas un mauvais système. Il y a beaucoup de gens du milieu qui ont vécu de ça, sûrement. On peut le dire parce qu'il y en a qui sont allés en prison. Moi, si j'allais pour un braquage, on savait que c'était un braquage. Ceux qui s'étaient pour les stupis, c'était pour les stupis. Voilà. Oui, Guérini était au courant. Bien sûr, il était un piqué dedans. Mais je ne suis peut-être pas directement. Enfin, en tout cas, il n'a jamais été condamné pour ça. 1965, Gaston Defer gagne les élections municipales. Il lâche les Guérini. Le clan perd alors un soutien stratégique essentiel. C'était Gaston Defer qui arrivait. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il arriverait. Et d'ailleurs, une fois, il m'avait regardé les cartouches de tous les noms des maires dans la salle du conseil municipal. Et c'est vrai que la première partie du XXe siècle, il y a un renouvellement de maires tous les 18 mois. Alors qu'il n'y a pas d'élection. Je lui ai dit, mais comment ça se fait ? Elle m'a dit, tu sais, il faut faire attention, c'est très très dur ici. Et ceux qui étaient avant moi, ce n'étaient pas des imbéciles. Donc, n'oublie jamais ça. Voilà. Tu es conscient de ça. Donc, en même temps, il avait une espèce de tsunami sous les fesses. Il a réussi à ce que... Voilà. On n'a pas coulé et on a été un peu plus loin qu'on était. Voilà. On peut résumer le bilan de Gaston Deferre comme ça. Pour le clan Guérini, c'est le début de la fin. Le clan Guérini avait des contacts avec toutes des relations, soit dans le milieu de la police, notamment avec un ancien policier qui s'appelle Blément et qui, au lendemain de la libération, a été mis en demeure de choisir entre le milieu et sa profession de policier. Il a choisi de quitter la police et il est donc resté un ami d'Antoine et ils ont, pendant des années, fait beaucoup d'affaires. Antoine, lui, il est mégalo. Antoine Guérini est mégalo. C'est certainement le gars le plus intelligent de l'équipe. Encore que mémé, c'est un vieux roublard. Et Antoine, Antoine, lui, veut mettre la main sur les cercles de jeux parisien. Antoine Guérini, pense-t-on, était l'instigateur de l'assassinat de Blément à la suite de mes ententes dans l'exploitation des cercles de jeux. Mon père m'a emmené avec lui ce jour-là. Il m'a dit que ton oncle veut faire quelque chose d'épouvantable. Il faut que tu sois témoin de ça. Et ils ont décidé donc du contrat sur Blément. Robert Blément est abattu le 4 mai 1965, mitraillé alors qu'il rentre dans son domaine de Pélissane. Et d'entrée de jeu, Antoine Guérini, décemblement, l'ancien commissaire de la DST, qui lui, était du clan de Paris, de Grand Cercle, André Ani. C'est une lutte pour les casinos. L'épreuve de force est rude. La guerre des jeux est déclarée. Conséquence brutale de la vendetta, les exécuteurs de commissaire Blément sont abattus début 1966. Les représailles à l'exécution de Blément ont refermé une nasse mortelle autour d'Antoine Guérini. C'était un homme très sombre, Antoine. Rien de l'ébranler. Rien de l'ébranler, il a peur de rien. Le 23 juin 1967, dans l'après-midi, Antoine Guérini va faire le plein de sa Mercedes, accompagné de son fils. Alors qu'Antoine ouvre la portière, une moto rouge s'approche et se garde tranquillement à proximité de la voiture. Même la façon dont il a été tué, il a d'abord pensé à son fils quand il a été tué, donc à quelques kilomètres de Marseille, près de sa ville à la Calanzana. C'était un homme très rude. 27 juin 1967, les obsèques d'Antoine ont lieu en Corse devant plus de 2000 personnes. Pendant l'enterrement sur l'île, deux petites ruans, Louis-José Tarragonès et Claude Mandroyan, cambriolent la ville à Marseillaise d'Antoine sans réaliser la gravité de leurs gestes. Les hommes de main des Guérinis retrouvent Claude Mandroyan. Et au lieu de lui donner une correction, je ne sais pas, ils considèrent que c'est un crime de lèse-majesté et puis ils vont le flinguer au Cap Canaille et le flinguer battement et ils se font tous redresser. Le 4 août 1967, les policiers débarquent au Grand Hôtel Méditerranée pour arrêter Mémé et cinq de ses complices. Alors s'ils l'ont amené au Cap Canaille, ça se comprend parce qu'on domine la mer de 500 mètres, c'est la plus haute falaise d'Europe, je crois. Et il y a une rambarde et si on vous met là et qu'on vous questionne avec un pistolet dans les reins, vous devez quand même avoir un peu froid dans le dos parce que vous comprenez que vous allez disparaître. Et au fond, c'était une bonne solution de se débarrasser du corps après l'avoir fait parler. Pour avoir plaidé dans cette affaire, pour avoir été l'avocat d'un des protagonistes et connaître un certain nombre de choses, je sais que Mémé était convaincu de l'explication qui était donnée par le malheureux qui avait Cambriola par hasard après avoir lu la liste des avis de décès et s'être rendu compte qu'il y avait une villa qui était libre ce jour-là. Mais autour de lui, un grand nombre de commençons, de soutien du clan, etc., vous n'arrivaient pas à l'admettre. Et avec conscience que cette atteinte même si c'était le fait du hasard et le fait d'un petit cave comme on dit dans le milieu, c'est quelque chose qui ne pouvait pas rester impuni et qu'il fallait faire un exemple. Je pense que Maudroyan n'avait aucune chance d'en réchapper après qu'il lui parlait. L'instruction n'arrivera jamais à prouver la culpabilité de Mémé dans l'élimination du cambrioleur Mandroyan. Fin 69, le procès s'ouvre à Paris. C'était en fait le vouloir de la chute des guérini qu'on ne voulait plus en place, surtout plus les voir. Le verdict tombe le 16 janvier 70. On vient de rendre son verdict, 20 ans de réclusion criminelle pour Mémé Guérini et son père Pascal, 15 ans dans la même peine pour Dominique Colly et Henri Rossi. Seul le cinquième inculpé, Marcel Pillon, est relaxé. les avocats qui étaient Michel Pellissier, l'éminent maître Polak, Lombard, ont jeté leur robe par terre, ont piétiné leur robe au palais de justice de Paris en disant et c'est honteux, c'est scandaleux. Vous n'êtes pas déçus ? Comment voulez-vous qu'on ne soit pas déçus ? Mais je n'ai aucune déclaration. Je peux simplement dire que c'est un verdict qui pour moi est très inattendu. Pour lui, ça a été, si vous voulez, sur le plan moral, cette chute était pour lui quelque chose de très très éprouvant. À un moment donné, j'ai voulu le faire évader avec ma mère, donc Lily. On a voulu le faire évader. On devait le faire évader dans un panier de linge de frêne et tout était entendu. C'était alors panier à linge sans des roulettes. Et à la dernière minute, il m'a dit j'ai reçu un message, je ne m'évade pas. Voilà, j'en sais pas plus. On avait tout fait. Donc s'il ne voulait pas s'évader, c'est qu'il devait avoir ses réseaux. On ne voulait peut-être pas finir comme son frère. C'est dans cette clinique que Mimi Guérini est mort ce matin d'un cancer du rectum. Cancer qui lui avait valu en 1978 une mise en liberté conditionnelle. Trois membres de sa famille étaient là ce matin aussitôt connus le décès du dernier grand parrain du milieu français. Un parrain aimé et protégé jusqu'au bout. Nous l'avons constaté il y a quelques minutes ici devant cette clinique Espérance où la présence des journalistes n'était guère appréciée. C'est un avènement de la vie. C'est un avènement de la vie. Pourquoi ? Pourquoi ? L'empire des Guérinis s'est effondré. D'ailleurs de tout cet empire personne ne le croit mais il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. d'autres truands ambitieux vont se disputer un territoire laissé à l'abandon. Les années 70 se profilent la drogue est là omniprésente. Au royaume des bandits marseillais Gaët en Zampa Francis le Belge et les autres commencent à gagner du terrain. Mais c'est une autre histoire. C'est un avènement de la vie. C'est un avènement de la vie. C'est un avènement de la vie.